et bien salut à tous j'irai comme dans cette vidéo j'ai parti avec vous un témoignage de le membre d'information qui a rejoint l'information il y a été là quelques mois il m'a contacté parce que finalement il a pu appliquer mes stratégies dans son business d'architecture génie civil il a pu gagner un contrat pour la construction de cet immeuble qu'on voit derrière moi et donc actuellement il me présente en fait le chantier et il va également témoigner de l'efficacité de ma formation comment grâce à ma stratégie il a pu gagner ce chantier je vais écouter son témoignage avant cette formation on n'avait que les petits petits projets les petites planches aujourd'hui nous sommes tellement sollicités en termes de conception nous sommes à peu près 20 conceptions par mois tm group c'est à peu près plus de 200 personnes à moins d'un an on a commencé tout ça attendez donc si je comprends avant il n'y a pas cet effectif là et par la suite ils ont l'obligation de recruter on a pu faire la clientèle on pourra vous faire visiter tous nos chantiers bon je pense que la dernière fois on a fait également part d'un chantier que vous avez gagné du côté de l'ouest il y a houndé on était même au nord vous voyez un peu tout ça c'est grâce à facebook et bien graisse des relevants en fait le bâtiment oui c'est conçu on a pas commencé par le balbera c'est un parking de l'autre côté ici de l'autre côté on a une salle de bien-être donc on arrive ici en haut de ce côté c'est un appartement et de l'autre côté là c'est un duplex. Duplex c'est deux niveaux ? Oui duplex ça veut dire deux niveaux donc on peut aller un peu ici. Donc lui il peut accéder à haut-level ? Donc lui s'il vient de son parking, il ne peut pas accéder par ici, tu vois un peu non ? Il y a une chambre là avec toilette, plein de cuisine ici là. Là c'est le salon, le salon ça va manger ici, toilette visiteur. Donc là c'est une vue comme là sur l'extérieur. Il y a l'escalier pour aller dans la chambre ? Pas pour aller dans la chambre, c'est comme le duplex tu vois. La chambre c'est en haut non ? Oui la chambre c'est en haut, la chambre c'est en haut. Mais ici là c'est avec la zone de du... Salle à manger d'accord, salle à manger ici. Ici c'est la cuisine, la cuisine, c'est une cuisine américaine quoi. Ça fait combien de temps de gagner le projet ? Bon le projet par dalle là on est en train de faire un mois sur chaque dalle. Et en dehors de la fondation qui nous a un peu cassé la tête parce qu'il y avait beaucoup d'eau. On a dû utiliser beaucoup de technique. Comme vous remarquez, là actuellement on est au deuxième niveau. Et les escaliers ne sont pas encore faits. Et j'ai l'impression que c'est un peu risqué de monter. On va essayer. J'espère que je ne vais pas casser les planches. Comme je disais tout à l'heure, on est monté au troisième niveau. Pour que vous puissiez apprécier l'évolution de l'ouvrage. Également vous rendre compte de l'effectif en termes de main d'oeuvre. Qu'on a pu mettre, qu'ils ont pu mettre en place pour pouvoir faire avancer le projet. Donc actuellement on a Monsieur Théo et Monsieur Silas. Si vous vous rappelez, le gars qui avait gagné le projet des 2 milliards à Crébi. Toujours grâce aux stratégies que j'enseigne dans la formation. Donc ils vont présenter l'ouvrage également témoigné de l'efficacité de la formation. Il m'a fait comprendre que ça fait environ un an qu'il a rejoint la formation. Et actuellement sur ce chantier, il est à 4 mois et demi. Donc ici ils sont spécialisés dans le coulage des dalles. Donc à chaque fois qu'ils ont coulé les dalles, on passe à un autre level. En faisant monter les parpaings. Et puis par la suite ils reviennent couler les dalles. Vous savez dans le génie civil, tout est scindé par discipline. Et chacun geste son domaine. Donc je vais vous présenter Monsieur Théo. Oui, je m'appelle Théologien Misseur. Je suis ingénieur de génie civil. Je suis ingénieur de l'Ordre. Tu es ingénieur du Cameroun. Oui, Silas Leno, dessinateur et projecteur. Non, c'est l'esprit. Dessinateur et projecteur, ingénieur de travaux du génie civil. Moi c'est Monsieur Polo Polévy. Ingénieur, projecteur de structures, expert en bâtiment. TM Groupe Latide. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez rejoint la formation FBY? Moins d'un an. Moins d'un an, oui. Et comment vous avez trouvé la formation? Vous voyez, comment on peut trouver la formation? Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous a invité pour vous remercier déjà. D'accord. Pour ce que vous avez fait. Parce qu'avant cette formation, on n'avait que les petits petits projets, les petites planches. Aujourd'hui, nous sommes tellement sollicités. Lui dit tellement sollicités grâce à cette formation. Super. Merci. Je vous en prie. Et c'est quoi la fréquence à peu près? Quelle est la quantité de nouveaux ouvrages que vous arrivez à réaliser par mois? Par mois, en termes de conception. Parce qu'il y a plus d'études de marché. Il y a la conception, il y a la réalisation. En termes de conception, nous sommes à peu près 20 conceptions par mois. Donc ceux qui ne savent pas la conception, c'est la réalisation actuelle. Dessinisseur, oui. Dessinisseur. Sur forme d'architecturale. Voilà. Dans sorte que le client puisse donner son avis, faire des modifications avant qu'ensuite on passe à la réalisation. Maintenant, parmi ces 20, on a réussi à avoir au moins ce 5. 5. Qui nous confie la réalisation. Wow. Il faudrait que le rythme ait assez élevé. Et par rapport à avant, quelle était à peu près la fréquence? C'était un projet de famille. C'était un projet de famille. Son collègue a dit que c'était un projet de famille. Il faut savoir qu'ici, on ne pousse pas le pied n'importe comment. Donc, si je mets le pied là, je risque de fracturer le parapent et me retrouver en bas. Donc, du coup, je dois bien me professionner pour être en sécurité. D'accord. Donc, du coup, vous travaillez en partenariat? C'est TM Group, ça fait presque 10 ans. Tous les 10 ans, puisqu'on est issus de la même école. On a eu le bac à prendre le micro. Je vais un peu encherrer. Oui. Vous savez, si vous vous rappelez de la dernière vidéo que j'ai fait à Créby. Oui. Il est en fait pour se lancer la formation. Il faut être prêt à pouvoir prendre un maximum de projet. Donc, du coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire tout seul. Oui. Donc, du coup, il y a la famille qui constitue toute une équipe pour pouvoir tenir. C'est-à-dire, comme je dis, comme je dis à Créby la dernière fois, je le redis encore. S'il faut se lancer la formation, il faut être prêt à pouvoir gérer tous les projets. Tout le retour, c'est ça. Donc, du coup, en gros, ce n'est pas obligatoire d'avoir une équipe. Parce que pas mal de personnes pourraient commencer seules et pas la suite avant une équipe. Parce que j'imagine que la plupart des membres d'information n'ont pas forcément une équipe. Et puis, quand vous appliquez les stratégies, forcément, il y a eu le trafic qui augmente. C'est la preuve qu'il a pu générer pas mal de résultats. Et du fait que le trafic augmente, il se rend compte qu'il n'a pas la capacité de pouvoir le gérer tout seul. C'est la raison pour laquelle il a mis en place une équipe. Et si vous remarquez, l'équipe s'est agrandie par rapport à la dernière fois à Créby. Parce que son partenaire n'était pas la dernière fois à Créby. Est-ce que vous étiez sur le même projet ? On travaille sur plusieurs projets simultanément. D'accord. Dans la réalité, le thème groupe, c'est tout un groupe. On dit travailleurs motivés. Pourquoi avoir une équipe dans le domaine du génie civil ? Puisque la fréquence était grande. Avant, c'était des petits projets. Maintenant, on a la capacité d'avoir 20 projets sans réalisation par mois. On ne peut pas travailler seul. Et pourquoi vous êtes réunis ici aujourd'hui ? Aujourd'hui, parce que c'est un projet très spécial pour une dame. Et on a décidé d'être là. Et se réunir pour vous faire honneur et vous dire aussi merci. Pour filmer un petit peu, Monsieur Emmanuel, filmer un petit peu derrière. Il y a la grue qui est déjà en train de verser un petit peu de béton pour couler la dalle. Parce qu'en fait, ils vont couler la dalle aujourd'hui. Ils ont tenu à ce que je sois là avant qu'on puisse couler la dalle. Parce qu'après avoir coulé, on ne peut plus marcher dessus. Donc, c'est juste à féliciter. C'est vraiment super. Si vous remarquez, l'équipe actuellement, on est dans une zone d'effectifs d'à peu près 16 personnes. 7 personnes à peu près. Nous avons plusieurs projets dans le Cameroun. On va à l'épaule ! TM Group, c'est à peu près plus de 200 personnes. En moins d'un an, on a commencé tout ça. Attendez, donc si je comprends, avant, il n'y a pas cet effectif-là. Il n'y a pas cet effectif. Et par la suite, ils ont l'obligation de recruter. C'est recruté, on n'a plus un chantier. On pourrait vous faire visiter tous nos chantiers. Bon, je pense que la dernière fois, on a fait également part d'un chantier que vous avez gagné du côté de l'Ouest. On était même au nom, vous voyez un peu. Tout ça, c'est grâce à Facebook. Grâce à l'information, on vous précise. Grâce à l'information, on vous a retrouvé. Vous comprenez un peu ? Grâce à l'information, on nous a retrouvé. On était au nom, on était… Bref, vous voyez un peu. Moi, personnellement, je suis obligé d'être partout. Puisqu'il y a l'équipe, vous voyez, on a dû faire appel à une nouvelle génération de personnes. On a des représentants dans toutes les régions. Donc, on a comme un chef d'entreprise dans toutes les régions. Ici, au littoral, nous voilà. Le chef d'entreprise au littoral. Marc ? Oui. Mr. Marc ? Oui. Vous pouvez parler en anglais, ne vous inquiétez pas. Juste présentez-vous-vous et parlez du projet. Lui, c'est le représentant du TN Group littoral. Ici, elle, il a chargé de la communication. Ici, c'est la D.O. Tu peux faire la même étude. D'accord. Et à Aoundé, on a la même étude. À l'ouest, on a la même étude. À l'est, on a la même étude. Au suisse, on a la même étude. Wow, wow, wow. Oui, un peu. Super. Et ça, ça ne vous dérange pas le travail qu'en anglophone ? Vous arrivez à bien vous exprimer aussi en anglais. Parce que je pense que dans le génie civil, il y a pas mal de thèmes techniques. Et du coup, il faut maîtriser tout cela. Non, c'est la norme. En réalité, tout est la norme. La preuve, présentement, de travailler avec les Chinois. Le micro ? La preuve ? La preuve, présentement, de travailler avec les Chinois sur le chantier où nous sommes contrôleurs. Donc, il faut les notes d'occasion. Et du coup, lui en étant anglophone, il vous permet également de facilement faire l'intermédiaire avec les Chinois et tout cela. Il traduit en fait. Donc, du coup, laissez vous présenter et nous dire que vous êtes un partenariat avec cette équipe. Ah, ok. Donc, je... Est-ce que vous parlez ? Oui. Je suis Kamini Siakam. Vous pouvez le voir sur la caméra. Je suis Kamini Siakam et je suis le directeur de thèmes groupes en Douala Littoral. Oui. Donc, je suis venu à thèmes groupes quand j'étais là. Après ma scolaire, j'ai juste passé à un autre entreprise à Yaoundé, où j'ai travaillé avec eux. Mais après ça, j'ai été appelé à l'engineer, Mr. Théo. Oui. Mr. Théo. Oui. Donc, il me traînait et maintenant j'ai travaillé pour lui. Nous travaillons ensemble. Et nous faisons le meilleur de notre équipe pour atteindre toutes les challenges que nous avons tous les jours. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses sur la équipe ? La équipe est bien, l'ambiance, l'environnement de la équipe ? Oui. Particulièrement notre boss. C'est une excellente boss. Parce que chaque jour on a des trainings. Personal développement, aparte du travail que nous faisons ensemble. Il nous permet de donner le meilleur de tous les jours. La meilleure performance. Oui. Oui. C'est difficile. Oui. C'est difficile. C'est difficile. Oui. C'est difficile et dangereux. C'est difficile. Je peux le dire que tu as la force, ton casque et ton casque. Oui. Et aussi mes pieds. C'est-à-dire que tu n'as pas les pieds. Oui. Donc, je peux le dire pour le moment. Ok. C'est très bien. Merci. Et bienvenue à notre boss. Oui. Avec Big Team. Oui. Très gratuit. Comme vous avez remarqué, ils ont une équipe très intéressante. En plus, ils ont un anglophone dans la team. Ce qui prouve qu'ils sont à un niveau très avancé. Parce que quand vous ne parlez pas anglais, c'est difficile pour vous de conquérir des gros clients. Du coup, si vous avez la possibilité d'avoir un petit peu d'expérience en anglais, et bien ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Et donc, eux, comme ils n'avaient pas du temps de se faire en anglais, ils ont pris quelqu'un qui est dans le gilet civil et qui s'exprime bien en anglais et qui est bien pour leur permettre d'affronter les limites. Ok ? Et je vous félicite. Merci. Et je voulais préciser, Thierry Group a créé depuis 2011. C'est vrai qu'on a gagné des marchés entre temps. On a travaillé pour des projets comme celui de M. Cyril Borgico. Juste après la formation, on a réalisé plusieurs projets, mais juste après la formation, l'Africa s'est devenu supérieur. Et on ne pouvait plus assumer seul. Seul puisque dans Thierry Group, voici l'associé. Nous sommes artistiers. Et l'objectif de Thierry Group, c'est quoi ? C'est d'encourager les jeunes à s'auto-employer. C'est-à-dire qu'on les forme aujourd'hui. Demain, ils ont aussi créé leur petit groupe. Et on oblige aussi tout le monde, à travers les ressources qu'on génère ici, à créer une activité parallèle. Waouh ! Ça c'est vraiment la félicité. Je suis obligé d'avoir une activité parallèle, puisqu'on ne compte pas seulement sur l'expressif, sur le pouvoir d'avancer. En fait, on veut s'imposer. Comme au Sénégal, les gens font nous, on veut s'imposer. Le gouvernement doit faire avec nous. C'est ça. Et à quel moyen les clients vont vous contacter généralement ? Vous avez une team qui s'occupe de Facebook, WhatsApp et tout ça ? Oui, nous avons une team. Nous avons une team qui s'occupe de Facebook. En back-end. En back-end. Oui. Et nous aussi, nous sommes d'abord d'entraînés, un peu d'entraînés pour se faire. Puisque nous travaillons, nous avons sur cette smartphone. Et nous, ce smartphone doit nous rapporter un peu de l'argent. Donc, nous travaillons et nous avons la responsable de marketing. Nous avons aussi. Et en plus, à partir de... Parce que c'est un petit peu de faire la formation, il faut le préciser. Au-delà de la formation, il y a la qualité des services. Il faut appliquer également. Il faut appliquer le client qui revient et il y a maintenant le bouche à oreille qui intervient. Il faut avoir une bonne qualité des services pour satisfaire les clients. Sachant qu'en satisfaisant vos clients, vous aurez de la publicité gratuite. Parce qu'on en attache à parler de vos goûts. Oui. Mais entre temps, on continue avec la formation. On accueille de nouveaux clients puisqu'on doit satisfaire tout le monde. Et comme on a l'effectif, on est temps. On recrute chaque jour. On forme chaque jour. On pourra vous envoyer quelques vidéos de nos formations. On a notre slogan. On crée des emplois. On change les vies. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de rendre le service aux autres. On est là pour rendre le service aux autres. Super. 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 Est-ce que la dame en marketing a suivi également la formation ? Pour l'instant, non. La formation FBO ? FBO. C'est la raison pour laquelle on connaît comme le président d'abord de Gambos. Ah d'accord. Parce que nous, avant Thomas Team Manager, maintenant qu'il y a une nouvelle génération, ils ont fini sur la loi. Ouais. Si vous voulez… Là, actuellement, ils ont besoin en fait d'un coaching personnalisé pour toute la team qui gère la communication. De telle en sorte qu'ils puissent, sans plus trop fournir d'effort, avoir des clients sans se prendre la tête. Parce qu'actuellement, il n'y a que deux personnes. Donc, Monsieur Silas, il faut bouger un petit peu la caméra. Actuellement, il n'y a que Monsieur Silas qui a suivi la formation et son collègue également. Ils ont pu y appliquer. Mais actuellement, ils sont à un stade où ils souhaitent déléguer la tâche. C'est la raison par laquelle ils ont pris le responsable en communication qui va être coûté par moi également sous la formation. On va pouvoir par la suite leur ramener des clients sans plus leur fournir énormément d'effort. C'est très bien pensé. Et il faut préciser, pas seulement eux, parce que la formation a été bénéfique pour nous. Puisque chacun doit avoir une activité parallèle. C'est-à-dire que chacun doit être capable d'intervenir sur ces activités. Donc, pour le monde, tous ceux qui seront entiers en groupe, pour voir des clients, peu importe leur secteur d'accrocher. Si ça va marcher pour nous, ça doit marcher pour tout le monde. Parce que l'objectif, c'est quoi? On souhaite en 2024, en 2025, être international. Voyez un peu. Et notre rêve, c'est quoi? C'est que l'année prochaine, que le dernier, le manœuvre arrive dans nos chantiers avec la moto. Pas forcément parce que, grâce à la formation qu'il a subie, avec ses activités parallèles, il est capable de gérer un peu tout cela. Alors, souvent, ils seront vraiment reconnaissants. Voilà. Parce qu'ils ont eu un travail, avec un boost, ils sont prêts, reconnaissants. Donc, c'est un objectif. Tout ce que tu vois là, ils sont obligés et vont devoir suivre. C'est obligatoire. C'est dans les tests. Quand tu viens, on signe d'abord. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord. Voilà. Et il faut également savoir que, avant que je lance la formation, il y a un ami qui a également fait de génie civil, qui a suivi mes stratégies. En ce moment, je n'avais pas encore de formation. J'ai lui exactement donné des conseils en essayant également de me malager ses compagnes. Il a pu, en ce moment, gagner des projets qui lui ont permis d'acheter une voiture. Ça, c'était en janvier 2020. Et je pense que c'est ça qui a été pour moi un gros coup de pouce qui m'a permis de commencer à enregistrer, de préparer et enregistrer ma formation. C'est en sorte qu'en 2021, je l'ai sorti. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se comblent également, toujours dans le gilet civil, car stratégique que j'enseigne dans votre formation. En gros, ce n'est pas une formation qui vous forme uniquement pour les convaincants. Peu importe votre activité, il est facilement de l'appliquer dans votre domaine de manière à pouvoir avoir de la vigilité et ainsi gagner davantage de confiance. Je pense que tout le monde s'est présenté. Ils ont pas mal parlé du projet. Et puis, si quelqu'un d'autre chose a dit, on pourra plus retirer la vidéo. Je vais permettre aux autres, on a les dates. D'accord. Puisque c'est la première fois qu'elles rencontrent le Grand Thierry. Ouais. Elles connaissent le Grand Thierry via Facebook. Donc peut-être te donneront aussi quelque chose à dire. Est-ce que vous avez des questions ? Déjà, bon après-midi et bon soir. Moi, c'est ingénieure de conception et responsable de communication dans l'entreprise du PMVOT. Déjà, nous sommes ravis de vous accueillir déjà ici-là. Et nous, nous vous remercions infiniment d'avoir pris la peine de nous accorder un peu de votre temps. On s'est quand même que vous êtes un grand boss. Et le grand boss est toujours occupé quand même. Nous sommes déjà vraiment reconnaissants d'avoir, de vous accueillir dans nos fonctions. Et nous espérons vraiment que, grâce à vos proformations, nous serons aussi meilleurs comme nos propos. Je ne crois pas plus que lui. Il faut savoir que, vous m'en prie, il faut savoir qu'une stratégie fonctionne. Si vous avez déterminé que vous les élèves du Dehouve à répétition, vous allez finir par maîtriser le contenu et ainsi l'appliquer de manière à pouvoir générer de votre famille. Le fait, ce mouvement fonctionne quand on a les bonnes stratégies. Si on n'a pas cette stratégie-là, on ne peut pas avoir de renouvelage. On peut bien lire la formation, vous vous êtes accompagnés également et vous aurez des recutages. Déjà qu'il y a déjà des recutages. Vous allez simplement continuer le travail de votre coach. On fait assez confiance. Nous avons déjà l'échantillon. L'échantillon, bien sûr. Il y a également la version 2023 qui arrive avec des stratégies encore plus avancées parce que je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de professionnels qui rejoignent ma formation. Et il faut savoir que de base, je l'avais fait sous forme de brouillon. Parce que moi, avant de lancer une activité, j'essaie d'abord de m'assurer, est-ce qu'il y a de la demande ? Je ne pouvais pas fournir énormément d'efforts alors qu'il n'y a pas assez de demande. Donc, j'ai fait une formation un peu adaptée à un public large, sans toutefois l'accentuer dans les stratégies avancées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui commençaient à avoir des résultats très impressionnants, alors que c'était des amateurs. Parce que la plupart des membres de la France qui gênaient des retards, ce ne sont pas des professionnels. D'étant vu que maintenant, il y a pas mal de professionnels qui arrivent à avoir des bons résultats, j'ai décidé de l'améliorer. Cette année 2023, ils allaient également voulu payer les fichiers. Enfin, c'est mis à vouloir. Donc voilà. Et la dame, c'est là d'autres choses à apporter ? Déjà, bonne après-midi. Merci beaucoup de nous d'avoir apporté beaucoup de temps. Bon, moi, c'est As-In Yann Dedef. T'es qui contrôlons le projet, si j'ai créé nos débours. D'accord. On se fait qu'à assurer le suivi. Oui. Et puis, il est contrôlé. D'accord, super. Et ça se passe bien ? L'équipe est super ? Super. C'est le chantier propre ? Oui. Le chantier propre. Super. C'est tout ça. Moi, c'est Marius Chemeni. Marius Chemeni. Oui. Donc, en fait, là, c'est l'électricien du chantier. Son boss, M. Lionel, l'a également inscrit à la formation. Est-ce que la formation a été bénéfique ? Très bien. Très bénéfique. Je pense que, bon, le souci, c'est vrai, je l'ai pas terminé. Oui. Mais je l'ai fait jusqu'à un certain niveau. Après, c'était le temps. Et puis, mais j'ai un ami qui a appris. En fait, qui a appris. Et aujourd'hui, il est capable de savoir. Bon. Vous savez, en haut, on a plus présenté l'équipe. Et là, en bas, il va nous présenter, en fait, le projet sur pourquoi ils sont ici. Donc, on va aller un peu plus à l'intérieur. Et puis, mon boss, là, est un petit peu magnifique technique. On y va plus le même, là. Avec M. Silas. Alors, comment ça se passe ici ? Ok, ça, c'est... Ici, on peut dire, c'est notre bureau de chantier. Ouais. Ok. Notre tableau de bord. On a les dalles de chiffres atteintes par jour. Ouais, un peu. Et si on voit en qualité, en réalisation, on essaie de nous évaluer. Ouais. Et là, on a notre slogan. Ouais. On crée les enfants, on change de vie. Ouais. Et là, ce sont les plans. Ça, c'est un R plus 1. Mais je ne puisse pas passer la parole à celui qui a dessiné, qui conçoit. D'accord. Parce que dans le plan, les conceptions, c'est ça ? Oui. Parce que dans le premier groupe, quand vous êtes deux personnes, nous deux. Lui, le concepteur. Et aussi l'ingénieur structure. D'accord. Il sera plus habilité à vous expliquer un peu le plan. D'accord. En fait, le projet en question, c'est un bâtiment qui est mitoyen sur les deux faces. Bon, là, on n'a pas les places de solution. On va présenter juste les façades. D'accord. Donc, le bâtiment est mitoyen sur les deux faces. Ouais. Donc, la complexité de ce projet était de pouvoir faire éclairer le bâtiment juste sur cette face et cette autre face. Ouais. Parce que les deux autres faces étaient mitoyens. Donc, on a partagé aux protestants. C'était un gros défi, un gros challenge à pouvoir élever. D'accord. Vous n'avez pas ici, il n'y a pas la distribution. Je pourrais vous l'envoyer en fichier. Merci. 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 Pour qu'on puisse mieux comprendre. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, ça, c'est la façade principale. Donc, c'est comme ça que le bâtiment va se présenter en façade. D'accord. Et là, c'est la façade arrière. D'accord. Sur la distribution, vous avez mis apprécié parce qu'il y a des piscines aménagées à l'arrière, espace vie. C'est un projet vraiment très agréable. Ça comporte un peu tout. Il y a un espace de vie. Il y a des parkings. Il y a des appartements à louer. Il y a des duplex. Sur un espace de 400 mètres carrés environ. Super. Le bâtiment. Donc, je comprends bien. En fait, vous n'avez pas gagné seulement la production. C'est la production des dalles, c'est ça ? Il y a la conception et la réalisation. Vous n'avez pas gagné seulement la réalisation de la dalle. Vous avez gagné tout le projet ou c'est comment ? En fait, l'origine du projet, c'est ceci. Nous, nous avons été contactés par la cliente au départ via le canal de Facebook. Communication Facebook. De communication Facebook. D'accord. Pour la conception. Oui. Vous savez généralement que quand ils ne connaissent pas les capacités, nos capacités ne nous confient pas rapidement la réalisation. La réalisation. Ils ont donc confié la réalisation à quelqu'un qui maîtrisait mieux, qui a dû les faire des réalisations par le passé. Oui. Après avoir bien apprécié les conceptions que nous avons produit. Oui. Bon. L'équipe a avancé jusqu'à un certain niveau. Ils n'étaient pas trop satisfaits de la qualité des services. Là, ils ont fini la fondation. Ils ont fait la première dalle, la deuxième dalle. Ils n'étaient pas satisfaits de la qualité des services. Ils nous ont refait appel. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, après avoir fait les plans, j'étais juste là pour les... Pour contrôler qu'ils sont bien fidèles avec... Avec les plans, les plans que nous avons produit. D'accord. Donc après la deuxième dalle, on a dû les mettre de côté et nous avons repris le projet. Et je vous le dis, le client, elle est satisfait jusqu'à présent. Donc, si je comprends bien, au départ, le client ne nous a pas fait confiance. Peut-être que vous faites sur les réseaux sociaux et tout. Mais vous n'avez pas montré les anciennes réalisations que vous avez eu à faire ? Ça ne suffit pas toujours. Vous savez, en Afrique, c'est... C'est... Je connais tel... C'est ton ton tel qui doit avoir fait ceci et cela. Ouais. Et en plus, certains considèrent que... Puisque... Vous êtes jeune. Nous sommes jeunes. Ils ne connaissent pas un peu nos réalisations. Ils doutaient un peu. Ouais. C'est après qu'ils se sont renseignés. Ils ont vu que... Oui. En réalité, c'est... Ce qu'ils disent, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés... Seulement... Vous voyez comment le chantier est propre. Ouais, le chantier est propre. Ouais, un peu. Donc, c'est à peu près ça. Ce n'est pas facile pour les jeunes de s'en sortir dans ce monde concurrentiel ici au Cameroun. Ouais. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'on s'est rapprochés de votre communication pour pouvoir essayer de nous faire connaître. D'accord. Et surtout, de nous faire entendre auprès des autres que non, il y a les jeunes qui peuvent. Et qui peuvent bien faire. Non, si je comprends bien. De base, vous avez gagné ce projet dans la conception. La conception. Parce qu'on avait vos œuvres via vos publicités. Oui. Maintenant, on vous a contacté, vous avez réalisé la conception. Mais on a contacté d'autres personnes pour la réalisation. Oui. Et maintenant, ces personnes-là ont commencé la fondation. C'était super. Ils ont fait le premier niveau. C'est super. Mais à partir du deuxième niveau, il y avait des problèmes. Quel était le problème au deuxième niveau ? En réalité, même à partir de la fondation jusqu'au premier niveau, la cliente soit... Dans le travail, il y a la qualité de service. Voyons un peu. Le génie civil, ça ne nous montre pas. Ça se voit même la cliente. Est-ce que le travail n'est pas peut-être bien fait ? La gestion des équipes ? La gestion... Il y a peut-être pas mal de problèmes de temps en temps. Oui, de temps en temps. De gestion. De gestion. En termes de personnes et en termes aussi de qualité de... On changeait le personnel peut-être tout le temps. Bon, nous, on n'entra pas dans cette politique-là. Parce que je sais quand même qu'on changeait comme ça à un jeune vie. Je lui ai fait le manœuvrage pendant un bon moment. Et j'ai travaillé dans des chantiers où on n'a pas payé. Et je pense que c'est quand même assez récurrent. Nous travaillé pendant des semaines. Ensuite, on ne vous remunait pas. Il y a des chantiers où j'ai été remunéré et d'autres pas. Regardez bien. Depuis qu'on coule les dalles, c'est la première fois qu'on coule les dalles avec une centrale à béton. Comme vous voyez là. La centrale à béton ? Oui. La centrale à béton, c'est le camion avec la crue qui fait expulser le béton à une hauteur. Ça expulse à une hauteur de combien ? Hauteur maximale ? Nous sommes à peu près à 13,20. J'ai dit, ça expulse à une hauteur maximale de combien ? Moi, j'ai juste étage. Mais ici, nous sommes à 13,20. Là, ils sont passés à un autre niveau parce qu'il faut savoir que généralement, ce sont des professionnels qui utilisent des centrales à béton. Si vous remarquez, dans les chantiers à Caïs, généralement, ils vont utiliser du seau avec des pelles pour faire monter ça comme ça jusqu'en haut. Mais eux, si vous remarquez, ils sont passés à un autre stade. Et j'aimerais vous poser la question, les autres utilisent quoi pour faire monter le béton ? Ils utilisaient le Kanga comme on dit au quartier. Le Kanga, c'est quoi ? C'est le genre de technicien qui se positionne. Là, cette étagère. Donc, eux qui ont fait cette étagère-là. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est vous-là économiser pour gagner plus. Oui, pour gagner. Mais vous, vous allez préférer investir pour avoir un rendu. Oui, un rendu. Et la qualité, parce que la qualité est importante. Donc, ça, c'est ce que les autres faisaient. Et ça, c'est ce que vous avez décidé de faire. Oui. Passer à un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Ça vous permet d'aller plus vite et d'avoir un rendu. Et de pouvoir avoir un plus sur la qualité. Parce que le dosage n'est pas le même. Le dosage qu'on fait manuellement et celui qu'on fait à partir d'une bétonnière comme celle-là. C'est pas souvent la même chose. On pourrait passer. Puis, on a ça. Oui, c'est bien que là. À plus, vous savez, c'est ici. Ça. À plus, c'est là. Ça, ce sont les tests de béton. Postes de béton. Test. Test de béton. Oui, test d'écrasement. Oui, test de béton. Oui, en fait. Le béton qu'ils ont livré là. Oui, en fait. On va essayer de rassurer que le béton qu'on est en train d'utiliser a une bonne résistance à l'écrasement. Un bon écrasement et que ça va être une dalle gourmand imperméable. Solide, oui. En fait, ils faisaient une rassurée de la qualité du béton qu'on a pu utiliser. D'accord. Par contre, quand on utilise le Kanga comme là. Le Kanga comme ça ? On ne teste pas le béton. On ne teste pas. On ramasse juste un verre. On n'aime pas suivre la qualité du malade. Et comment faites-vous tester quand on met comme ça ? Après, qu'est-ce qu'on fait ? En réalité, il y a les spécialistes, il y a un laboratoire grillé pour cela. Mais si j'aimerais préciser une chose. Vous savez, de nos jours, peut-être que beaucoup ne le savent pas. Oui. Il y a certains bâtiments qu'après l'expertise, on doit détruire. On doit détruire. On doit détruire. Ici à Douala. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les gens ne mettent pas un accent sur la qualité, ils mettent un accent sur l'argent. Oui. Donc, nous, on dit quand on travaille avec nous, c'est d'abord la qualité. Oui. Parce que l'argent suit la qualité et nous, on l'investe. Oui. Donc, on ne lésigne pas sur le moyen. Si on se dit, on va te produire un travail de 200, on se bat te produire un travail de 200. Mais certains entrepreneurs font quoi ? Ils te disent, demain 200. 200. Ils te produisent un travail de 50. Et tu te retrouves que c'est un investissement et c'est l'investissement d'une vie. Oui. Imagine un peu, quelqu'un a pris toute cette économie, peut-être qu'il a fait un prêt bancaire. Et toi, tu viens t'amuser avec. Oui. On ne joue pas. On voit un peu. Nous, on veut changer un peu le niveau. On veut changer parce qu'on se dit, les jeunes, ce sont des blagueurs. Non. Ce n'est pas le seul chantier. Parce qu'il y a les chantiers où nous sommes les contrôleurs. Il y a les chantiers où on conçoit. Il y a les chantiers où on réalise. Il y a les chantiers où même, on conçoit pour des gens. On sous-traite. Il y a les gens qui nous font appel. Quand c'est un peu, on dit au quartier, quand ça a cuit. Ils nous appellent. Quand ça a cuit. Quand ça a cuit. On dit au quartier que ça a cuit. C'est là où on appelle le renfort. D'accord. Vous venez de faire des renforts. Vraiment, c'est super. Vraiment, c'est la félicité. D'accord. Alors, quels sont vos domaines et comment est-ce qu'on pourrait vous joindre si jamais il y a des personnes qui sont intéressées ? Oui, en réalité, pour l'instant, TM Groupet spécialisé dans le bâtiment. Tout type de bâtiment. Nous avons des sièges à Douala. Vous pouvez nous retrouver à Douala. Oron. YouTube. Vous pouvez nous retrouver à Yaoundé, du côté de Monté-Jouvence. D'accord. Oui. À Bafan. Vous vous trouvez au centre-ville de Bafan. D'accord. À Bafussam aussi. Nous sommes maintenant installés. À Kribi. Au centre-ville de Kribi. Mais maintenant, via WhatsApp. On a notre compta WhatsApp. D'accord. Réussi, 74, 58, 34, 46. D'accord. Là où vous nous envoyez, on vous envoie directement notre off-service et toutes nos réalisations avec la possibilité de vous renseigner. D'accord. Vous voyez un peu ? D'accord. Vous avez la possibilité. Vous avez l'immeuble par la frontière qui est là. C'est nous qui avons réalisé. Vous pouvez aller voir Monsieur Cyril Brugico. Vous pouvez demander, est-ce que ce sont les gens-là qui ont réalisé ? Parce qu'il y a les gens qui coûtent encore. D'accord. Mais, par la grâce de Dieu, il y a ceux qui connaissent notre valeur et nous recommandent constamment. Et on peut vous rassurer une chose. Si vous travaillez avec nous, forcément, vous allez nous recommander. Ça, c'est une obligation. Et tout cela, c'est grâce ? C'est grâce ? Grâce à la formation Vex. Il faut bien préciser. Comme il a dit tout à l'heure, vous pouvez nous contacter sur l'Union, puis ça fait dur. On est sur le magrofond. D'accord. Super. Il faut préciser que, seul le talent ne suffit pas. Tu peux être talentueux, mais si tu n'es pas connu, ça ne sert à rien. On a le talent, mais on n'était pas connu. Et tant que le talent rencontre, la formation de trafic, la formation. Vous voyez ce que ça donne ? Regardez. Tout fait venir quand même la machine, justement, parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps. Il nous donne un autre pas tif. Il y a dans une autre façon de manager les hommes. Tout le monde notre employeur, tout le monde est presque se la tâche. Tout le monde est dégrain. Tout le monde leur change, tout le monde leur souriants, parce qu'il y a pas une nouvelle façon de faire une nouvelle dynamique, super. Félicitations à vous les gars ! Ok merci. Okay y a la sape par la pétonnière. C'est deux camions composés là, il y a un premier camion qui tire un vol là. Słu. Il laisse une source du boutique. Et, ensuite, bah là derrière, y a la pepconnière. celle qui émet le béton. Et je vais vous dire que là, c'est la sixième bétonnière qui est passée depuis qu'on est là. En peine 45 minutes, si j'ai bonne mémoire, la première bétonnière, pardon, a été vidée. Donc là, c'est la sixième. Voyez? Ils travaillent de manière professionnelle parce qu'ils sont soutenus par les clients et ils doivent passer à un autre level. Tout cela grâce à la stratégie que j'enseigne pour ma formation. Bon voilà, je pense qu'on va tôt tirer la vidéo. Vous avez pas mal profité de l'expérience de tout un chacun. Ils ont également partagé leur expérience avec la formation et le bienfait que cela a eu à apporter dans leurs projets. de telle en sorte qu'ils ont pu se développer à l'échelle nationale et ils ont pour projet se développer à l'échelle internationale. Donc voilà, je vous laisse passer à l'action parce qu'il faut savoir que ma formation pourra changer votre vie. Si vous croyez en vous, si vous êtes déterminés, si vous êtes courageux, je vous laisse. C'était Jéry Cambo. Jéry Cambo Dé Il n'y Haut Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !